Son projet de GPA continue d'avancer à grands pas. Ce jeudi 13 juillet, dans une publication Instagram, Mathieu, inoubliable candidat de la saison 15 en 2020 de l'amour et dans le pré, a fait part de l'avancement de son projet d'avoir un bébé en père solitaire. Après avoir averti ses fans et ses followers ce mercredi 12 juillet qu'il allait bientôt rencontrer la future mère porteuse par visioconférence, l'agriculteur qui désormais veut se lancer sur les planches a fait un petit bilan vidéo de sa rencontre avec celle qu'il surnomme sa porteuse de vie. Accompagné d'un tout petit chiot, l'ex-partenaire d'Alexandre a dressé le portrait de celle qui devrait porter son futur enfant, je profite d'être avec ce petit bébé Pour vous raconter ce qu'il s'est passé hier avec ma porteuse de vie Je l'ai rencontré, alors elle s'appelle Amé, ça s'écrit comme une âme, donc ça veut dire plein de choses, a-t-il d'abord expliqué, très touché par sa rencontre avec elle, avant de poursuivre, elle est super, on a eu un feeling de ouf Elle est instite dans une maternelle, et elle a deux enfants, 3 et 4 ans, un mari, une soeur, une belle famille qui la soutient à fond la caisse et ben voilà Ça va être parti pour cet été je vous en dirai plus après, je suis très content et merci à Amé a-t-il conclu avec un grand sourire L'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Mathieu, l'amour est dans le pré, dans ce parcours, il peut compter sur le soutien de ses fans En légende de la vidéo, l'ancienne agriculteur, qui doit parfois affronter des critiques à la suite de son choix, a donné davantage de détails sur sa rencontre avec Amé, elle est juste merveilleuse, elle va devoir s'arrêter de travailler un an, je me suis engagé à lui reverser l'équivalent de son salaire J'ai vu à travers ses yeux l'honneur et le bonheur qu'elle a de faire cela Ce sont des femmes extraordinaires, remplies d'amour et d'empathie et qui font preuve d'un immense courage a-t-il écrit avant de la remercier personnellement Un enthousiasme partagé avec sa communauté. Dans les commentaires, les réactions sont enjouées et souhaitent le meilleur au futur papa De quoi lui donner encore plus ce don de positif dans ce véritable parcours du combattant qu'il semble prêt à affronter envers et contre tout Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin